Aujourd'hui, on est sur le bilan annuel de Lire et Faire Lire. Lire et Faire Lire, c'est un programme porté par la Ligue de l'enseignement, Fédération des oeuvres laïques de Savoie. C'est quasiment 300 bénévoles sur l'ensemble de la Savoie qui vont faire des temps de lecture aux enfants, dans des écoles, dans des associations, dans des CADA, donc des centres de demandeurs d'asile, par exemple, des terrains des gens du voyage aussi. Et l'idée, c'est de créer un lien entre une personne de plus de 50 ans, puisque les bénévoles ont forcément plus de 50 ans, puisqu'on est dans le lien intergénérationnel, et vraiment autour du plaisir de la lecture. Donc on est vraiment dans un lien autour du plaisir pour faire découvrir aux enfants le livre et la lecture. Je suis bénévole à Lire et Faire Lire depuis 4 ans. Je lis dans une école élémentaire maternelle sur Planèse. Et nous faisons donc deux séances de lecture par semaine, le mardi et le jeudi, à des enfants qui vont de 3 ans jusqu'à 10 ans, puisqu'on intervient de la maternelle jusqu'au CM2, sur le temps de la garderie. Depuis que je suis à Lire et Faire Lire, c'est vrai que c'est un mouvement qui est super intéressant, parce qu'il nous permet de faire des activités, soit dans les écoles, soit en extérieur. L'avantage de Lire et Faire Lire, c'est aussi une expérience personnelle qui nous permet de connaître d'autres personnes, aussi bien le corps enseignant que les ACM, que le personnel administratif. On n'est pas complètement isolé avec les enfants, c'est toute une équipe, je veux dire, indispensable pour le bien-être, le sourire et le plaisir d'être avec les enfants. Tout au long de l'année, il y a un programme d'animation, donc à peu près deux temps par mois, qui sont proposés aux bénévoles. Soit des formations, c'est vraiment un format d'une journée sur une thématique précise, par exemple la lecture à haute voix. Ça peut être des rencontres d'auteurs, ça peut être des visites de salons, ça peut être un échange entre bénévoles, comme on fait cet après-midi sur, par exemple, les ateliers, les tapis à raconter. Donc il y a différents formats, mais c'est en moyenne deux fois par mois, on se propose de réunir les bénévoles. Pourquoi ? Déjà, le plaisir de partager ces séances de lecture, et puis quand on est à la retraite, c'est bien aussi de se tourner vers les jeunes, ça maintient jeune quelque part, et puis donc c'est un moment de convivialité dans la semaine, et pour moi de détente, voilà, qui est bien agréable. Oui, c'est très convivial, on partage toutes et tous le plaisir de la lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada